La Soquette pensait avoir trouvé chaussure à son pied en s'installant ici. 60 mètres carrés pour y organiser des concerts, des expos, des débats et même des animations pour enfants. Bref, un bouillon de culture servi dans cet ancien restaurant du centre-ville. Et l'idée a rencontré le succès. Le local, on l'a choisi parce qu'il est en centre-ville. Donc on a un public hyper plus facile à aborder. Ça veut dire que les mercredis après-midi, par exemple, on a les grands-mères qui apportent leurs petits-enfants pour la lecture de comptes de l'après-midi. On a tous les fainéants du coin qui passent pour dire bonjour parce que c'est la porte à côté de chez eux. Une porte que la Soquette pourrait bien fermer dans quelques semaines. Alors que l'association pensait que son local était aux normes pour accueillir du public, la commission de sécurité, elle, en a décidé autrement. Pour rester dans les lieux, la Soquette doit réaliser pour 15 000 euros de travaux. Ce qu'il faudrait faire, c'est donc casser toute la façade, condamner l'issue du milieu et faire une issue de chaque côté de cette façade. Pour la Soquette, pas question de se défiler devant ses responsabilités. Et comme elle n'a pas de bas de laine pour les travaux, l'association culturelle La Mort dans l'âme a d'ores et déjà annoncé à ses 1300 adhérents que son local fermerait au plus tard, au mois de juin prochain. Je pense que ce serait un drame pour la vie culturelle locale, dans la mesure où il n'y a vraiment pas d'équivalent. Contraint donc à déménager pour continuer à exister, l'association découvre dans cette histoire la difficulté à faire vivre un lieu culturel hors des sentiers institutionnels. Et pourtant, la Soquette semble avoir trouvé toute sa place dans le tissu local nevers soi.